Vous pouvez changer la langue de la vidéo en cliquant sur la roue dentée en bas de la vidéo à droite et mettre la langue de votre pays. Merci. Oui, bonjour. Donc, avant de parler de cette hypothèse que ce seraient des gens venus d'un autre monde qui aient conçu ces statues sur l'île de Pâques, nous allons parler un peu de l'île et des habitants qui ont vécu sur cette île. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette île qui est située dans l'océan Pacifique à environ 4000 kilomètres des côtes les plus proches. Donc, c'est une île qui est complètement isolée. Beaucoup de chercheurs, de scientifiques cherchent à obtenir les raisons de construction de ces statues qui sont ou bien dirigées vers l'île ou alors dirigées vers l'océan. Alors, il y a eu beaucoup d'hypothèses, des hypothèses de scientifiques et de chercheurs comme quoi c'était une tribu qui s'était installée sur cette île et qui avait fondé un peuple là-bas et avait construit toutes ces statues, environ 900 je crois, 900 statues mesurant de 2 mètres et 7 mètres de haut. Alors, la plus grande statue qu'ils ont retrouvée sur cette île, c'est une statue mesurant 10 mètres c'est énorme, et pesant 82 tonnes. Donc, les gens qui ont habité sur cette île ont sculpté des statues dans la roche volcanique à l'intérieur même de la roche, les ont extraites et les ont transportées tout autour de l'île on ne sait pas comment d'ailleurs. Donc, il y a pas mal d'hypothèses, mais alors, moi je suis un peu étonné de ce qu'on nous raconte alors, personnellement, je ne crois pas du tout à ce que j'ai entendu par rapport à l'histoire de ces statues. Alors, il faut imaginer qu'à l'époque, les gens qui vivaient sur cette île les scientifiques disent que c'est des gens qui sont venus sur cette île mais ils ne disent pas qu'il y a eu peut-être des gens qui étaient déjà sur cette île bien avant que ces gens arrivent sur cette île et ils supposent que c'est ces gens qui ont construit ces statues. Alors, à l'époque, il faut comprendre qu'à l'époque, les gens qui vivaient il y a des siècles de ça, vivaient vraiment avec le minimum ils vivaient sans de bonne nourriture, sans vêtements dans le froid, la neige, la grêle, dans les typhons, les tempêtes la pluie, le verglas et ces gens auraient construit 900 statues comme ça avec des silex parce qu'ils n'ont retrouvé que des lances de silex pas vraiment d'outils appropriés et creuser des statues dans la roche imaginez-vous et extrait des statues qui mesurent 10 mètres et les ont transportées comme ça tranquillement au bord de la mer alors, ils nous montrent aussi des photos des photos qui sont officielles alors, ce sont les habitations de ces gens qui vivaient justement à cette époque alors, ce sont des petites habitations, des grottes pratiquement des grottes avec une petite entrée alors, on s'imagine quand même, à l'époque, les gens qui vivaient là ils avaient le pouvoir de construire des statues comme ça ils allaient marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller jusqu'au volcan pour construire ces statues et ils revenaient dans la grotte quand on peut construire et imaginer avec un savoir des statues qui présente des profils de l'arithmétique parce que ce sont des échelles un peu de tête d'homme il faut quand même avoir un minimum de confort je ne sais pas, mais moi, si je vivais dans une île comme ça mon premier souci, ce ne serait pas de construire des statues je commençais à fonder une cité moderne et essayer d'évoluer comme ça alors, ils vivaient dans des grottes et ils se permettaient de construire des grandes statues comme ça alors, moi, je n'y crois pas du tout moi, j'ai mon hypothèse c'est que ces statues ont été placées là, quelque part il y a bien longtemps, bien avant qu'on découvre ces faits sur les statues de l'île de Pâques parce qu'à l'époque, les gens ne mangeaient pas se soignaient pas mangeaient des insectes mangeaient les animaux sauvages s'il y en avait parce que comme c'est une île le taux de reproductivité de la nature est limité les choses ne peuvent pas se reproduire comme sur un grand continent ils vivaient dans le froid extrême il n'y avait pas de dentiste donc les gens ne se soignaient pas ils mourraient très jeunes, je suppose et ils faisaient des statues de 10 mètres de haut dans la roche volcanique ils grimpaient sur les volcans pour descendre des statues qui c'est qui peut croire ça ? moi, personnellement, je n'y crois pas du tout un seul instant bon, les chercheurs ont cherché à nous faire comprendre ce qui s'est passé je ne critique pas, c'est le travail des chercheurs mais moi, personnellement, j'ai mon avis je pense que ces statues sont là depuis une éternité en fin de compte elles n'ont pas été faites par la main de l'homme je pense qu'il y a autre chose derrière c'était une île déserte en réalité, c'était une île déserte et les peuples ne s'installaient pas dans ces îles pour y vivre ça c'est faux complètement moi je n'y crois pas un instant ou alors c'est une île c'est le restant d'un continent ou alors c'est le restant d'un continent qui est resté, il y avait une ancienne civilisation c'est la première hypothèse et ces statues représentent les derniers vestiges de ce bout ce bout de continent où les gens ont cherché à laisser un message voilà, tout simplement ou alors, moi j'ai mon hypothèse en regardant bien la carte vue de l'espace cette île ressemble à un ovni voilà un ovni composé d'un triangle un ovni un peu bizarrement tout autour sont situées les statues on peut voir les petits pictogrammes sur la carte tous les petits points carrés ce sont les statues les statues tout autour ont été disposées bien soigneusement tout autour de l'île pourquoi tout autour de l'île ? c'est quand même bizarre quand même ça pourquoi ils se sont embêtés un petit peuple comme ça qui n'avait ni marteau-piqueur ni cordage il n'y avait pas de magasin pour acheter des cordes ou des poulies pour soulever les statues les volcans c'est pas des autoroutes qu'il y a pour venir sur les plages c'est des terrains très très accidentés alors pour descendre une statue de 80 tonnes on se demande comment ils auraient fait peut-être un peu moins aussi il y avait des statues qui étaient un peu moins lourdes aussi c'était la plupart on se demande déjà comment ils auraient fait alors les scientifiques disent qu'il a fallu entre deux années pour sortir une statue de l'intérieur deux années vous vous rendez compte ? est-ce que leur préoccupation c'était de faire des statues à ces gens-là ? moi je pense que les préoccupations des gens qui vivaient sur cette île c'était de survivre déjà en premier lieu ces statues-là elles ont été mises par une autre main une main de l'extérieur car quand on regarde la carte vue du ciel on voit bien que cette île forme un vaisseau spatial cette île est en forme de vaisseau spatial avec les deux moteurs à droite et une grande coupole au milieu qui sert d'habitacle et qui vient peut-être d'ailleurs laisser un message car les statues ont peut-être un message car quand on regarde les statues qui ont été déposées devant des plages quand on décrypte il y a une sorte de message qui s'inscrit justement quand on décrypte ces statues moi j'ai fait un petit diagramme en dessinant simplement les statues ensuite j'ai relié ces petits pictogrammes par un trait et là je me suis aperçu qu'il y avait une sorte de langage un peu comme les hiéroglyphes égyptiens peut-être un langage peut-être des dettes qui sont venues d'un autre monde à l'époque alors moi je ne dis pas que c'est des hiéroglyphes mais ces pictogrammes reliés par un trait me fait penser plus à des constellations dans l'espace les étoiles une sorte de message peut-être à l'humanité si on essaye de faire un pulse par exemple avec ces pictogrammes essayer de dessiner un dessin comme les pulses qu'on achète vous savez dans les magasins et on relie les pièces pour faire un dessin il y aurait des millions de combinaisons je ne peux pas moi faire ça mais c'est des suppositions que je fais où avant les statues il y avait une civilisation qui a été perdue sur la terre une civilisation qui a existé bien avant bien avant notre ère et des gens d'un autre monde sont venus visiter ce monde et ont laissé ce message à la prochaine civilisation car les scientifiques ont la possibilité de vérifier l'ancienneté de la matière de tout ce qui nous entoure avec le carbone 14 mais mesurer l'ancienneté ça a une limite on ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre d'années et encore faut-il que les matières qui ont existé à l'époque résistent au temps c'est-à-dire ne se décomposent pas le fer se décompose avec le temps le plastique se décompose il faut très très longtemps mais il se décompose tous les éléments se décomposent avec le temps en devient poussière donc on n'a pas de preuve sur vraiment ce qui s'est passé avant ces statues tout le monde suppose que c'est un peuple qui s'est installé sur l'île pour fonder une société et a construit ses statues moi j'y crois pas moi j'y crois pas je pense qu'il y a un message quand on regarde les statues nous avons des statues qui sont vers l'île et nous avons des statues qui sont vers l'océan qui regardent le ciel les statues qui regardent l'île sont le passé les statues qui regardent l'océan sont le futur donc il y a eu un entre deux qui sont les gens qui sont venus d'un autre monde pour donner peut-être une deuxième chance à l'humanité de recommencer peut-être qu'avant le premier monde il y a eu aussi encore des mondes et à chaque fois qu'il y a cette fin les temps ces êtres reviennent visiter parce que pour eux le temps n'a aucune importance les mondes pour remettre les choses en état et ces figures qu'on regarde qui nous envoûtent quand on regarde les statues de l'île de Pâques elles sont envoûtantes on peut les regarder comme ça pendant des heures ça nous touche vraiment au fond de nous-mêmes on a l'impression qu'il y a un message derrière qu'on n'arrive pas à capter peut-être que ces statues qu'on regarde ce sont l'ancienne civilisation qu'il y a eu sur Terre il y a très très longtemps et on regarde justement ces statues comme l'ancienne civilisation parce qu'on ne décrypte aucun message peut-être qu'avec Messie n'est-ce autour de cette île il y a un message peut-être à décrypter alors tout ça c'est que des hypothèses mais moi je pense plus à ça qu'un peuple qui s'est installé et qui a fabriqué 900 statues comme ça tranquillement dans le froid la neige avec les maladies sans rien à manger tranquillement comme ça moi j'y crois pas du tout franchement ça me convient pas voilà alors donc c'est une vidéo sur les statues de l'île d'Opaque et des hypothèses que moi j'ai ce sont des hypothèses personnelles peut-être c'est vrai peut-être c'est pas vrai on sait pas voilà je vous dis à toutes et à tous une excellente journée au revoir là j'ai un petit peu deumine un petit peu un petit peu sur deumine sur